Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle ou en ligne ? On vous rappelle qu'en ligne, vous pouvez poser des questions que nous transmettrons aux différents intervenants. Oui, allez. C'est une très bonne question. Pour l'instant, le groupe de travail, je vous l'ai dit, date d'une petite année. On a travaillé actuellement sur les données de 2020. C'est bien évidemment un travail qui va continuer. On pourra effectivement comparer. Mais comme je vous l'ai dit, il faut déjà qu'on stabilise la détection, la traçabilité de ces patients, qui dépend, comme je vous l'ai bien dit, mais je vous le redis, de tous les professionnels de santé dans le codage, que ce soit en ville ou à l'hôpital, pour qu'on puisse trouver ces patients. Parce que sinon, c'est strictement impossible pour nous. Et vous n'avez pas d'idée, par exemple, en 2021, 2022, dès la prévalence ? Pour l'instant, non. On y travaille. Arnaud Jacquard, de Limoges, du centre de référence des amyloselles. Nous, on a fait une étude d'incidence d'amyloselles en limousin, avec tous les services d'ANAPAT. Et on a trouvé la même chose que le professeur Kyle aux Etats-Unis, à Rochester. On a trouvé 12,5 cas par million d'habitants et par an. Donc, en limousin, il y a beaucoup de gens âgés. Donc, peut-être une incidence un peu plus que le reste de la France. Mais ça fait à peu près 700 nouveaux cas par an en France. Et on a fait une autre étude qui avait été faite en Espagne avant. On a regardé les scintigraphies osseuses qui avaient été faites tout venant dans l'hôpital. Et on a trouvé qu'à peu près 4% des gens de plus de 70 ou 75 ans avaient une amylose à transthyrétine. Donc, ce qui fait chez les hommes. Et 1% chez les femmes. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Autant l'amylose à L, c'est vraiment une maladie rare. Autant l'amylose à transthyrétine, je ne sais pas, Thibault, ce que tu en penses. Mais ce n'est plus vraiment une maladie rare. Si on fait une règle de 3, c'est presque 200 000 personnes qui vivent avec en France. Merci. On a une question en ligne que je vais vous... Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie. Une question en ligne d'un patient qui a une amylose avec un myélo, mais insuffisance cardiaque, mais pour lequel le patient a éprouvé des difficultés à se faire reconnaître en maladie catégorie 2. Est-ce que c'est normal ? Alors là, vous parlez de la mise en invalidité, où il existe effectivement 3 catégories. La mise en invalidité, il y a des critères d'admission. Il faut que ce soit, en général, une pathologie stabilisée et suffisamment invalidante pour que la personne ne puisse plus exercer une activité professionnelle. C'est évalué. Donc, en général, les patients sont convoqués par les médecins-conseils. Et donc, voilà, ça dépend du cas médical. De toute façon, toute décision de l'assurance maladie, que ce soit la fin des arrêts de travail, un refus de mise en invalidité, toute décision est contestable. Et dans les courriers, il existe toujours une voie de recours. Il faut la saisir, et surtout dans les délais mentionnés, puisqu'il y a des délais pour les différentes voies de recours. Merci. Thibaut Dami, vous voulez intervenir ? Je voulais vous remercier encore une fois pour le travail effectué. On ne se rend pas compte de la complexité, effectivement, de cette analyse. Et je remercie Philippe Tangre et vous, Daniel Rousseau, d'avoir réuni les centres de référence, tous ceux qui sont là, dans des réunions, pour essayer d'aller voir comment on pouvait analyser ce SNDS et sortir ces données. Et effectivement, vous l'avez bien exprimé, c'est compliqué parce que tous les médicaments ne sont pas spécifiques à l'amylose, sauf, évidemment, quelques médicaments dans l'amylose TTR. Mais dans les amyloses, à elles, c'est des chimiothérapies utilisées dans le myélome ou autre. Et donc, c'est très compliqué de trouver les bons patients. Mais c'est indispensable, effectivement, pour avancer sur la compréhension de la maladie, pour avancer sur le nombre de patients, bien sûr. Et puis, on voit bien quand même qu'on sort des données de comorbidité, etc. Et on va pouvoir avancer. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. C'est sur les pourcentages que vous avez montrés en région. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je ne sais pas s'il est possible de remontrer cette diapositive où il y avait les pourcentages. Mais on voit un certain nombre de pourcents. Est-ce que c'était le pourcentage de patients ? Vous pourriez nous le préciser ? Et comment ça a été calculé, ce pourcentage ? Et pourquoi c'est si hétérogène dans les régions ? J'ai noté la Corse. Est-ce qu'il y a un truc encore ? C'est le soleil qui proteste ? Non, non, non. En régie, si on peut en montrer la présentation, s'il vous plaît. En fait, c'est juste la localisation géographique du patient. Donc, le patient, il peut changer de région et s'inscrire à une autre caisse sans difficulté. Donc, en fait, c'est uniquement, puisqu'on a puisé les données dans le CNDS de 2020, eh bien, en 2020, c'est la répartition géographique des patients. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas du tout l'incidence. Non, non, c'est la localisation géographique des patients. Chaque patient assuré à l'assurance maladie dépend d'une caisse. Et donc, c'est juste ça. Donc, on peut peut-être revoir la carte. Mais donc, ça veut dire, par exemple, pour l'Île-de-France, il y a 17 %, mais ça correspond à la population qui vit en Île-de-France. Donc, globalement, pour notre question de lutte contre le retard diagnostique, etc., est-ce qu'il y a une hétérogénéité ? Dans votre analyse, est-ce que vous avez été plus loin ? Est-ce qu'il y a une hétérogénéité territoriale ? Donc, on voit bien qu'il y a peut-être des zones où il n'y a pas forcément plus de population française, mais un pourcentage élevé, comme à Toulouse. Dans la région toulousaine, on voit qu'on atteint un chiffre important. Il n'y a pas autant de Toulousains que de Parisiens ou de Franciliens. Est-ce qu'il y a un risque particulier à développer une amylose à Toulouse ? Je connais ta ta oreille là-dessus. Non, non, en fait, on en parlait à l'instant. Je pense qu'il y a aussi un biais d'accès aux soins, peut-être, ou en tout cas de politique de détection dans les régions, peut-être aussi. C'est tout simplement le domicile des patients. Donc, voilà. Oui, mais patients déclarés, en fait. Voilà, tout à fait. Il y a tous ceux qu'on n'a pas eu, puisqu'on n'a pas pu avoir une traçabilité correcte. Et puis, voilà, c'est une image à un instant T de la localisation géographique des patients ayant une amylose, mais qui peut changer, bien évidemment, si les patients changent de région. Voilà. Bonjour, je m'appelle Bruno Armand. Je suis médecin généraliste en Moselle et on m'a diagnostiqué une amylose à elle en 2018. Donc, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Et moi, je pense que le problème de cette répartition est lié à l'accès aux soins. Moi, je suis de Thionville. Vous avez un patient qui a une protéinerie modérée. Il n'y a aucun néphrologue qui le reçoit. Donc, c'est sûr que quand vous arrivez à des stades de maladies avancées, là, les gens passent par les urgences et sont hospitalisés et diagnostiqués. Mais à un stade précoce de la maladie, l'accès aux soins dans nos régions est compliqué. Trouver un nématologue en Moselle sur une gamme apathie monoclonale, c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est aussi lié à ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue de travailler avec le groupe d'experts pour affiner ces données. Je ne vous ai pas présenté par département. Et des départements, il y a zéro malade. Zéro patient affilié à une caisse primaire d'assurance maladie. Étonnant. C'est clairement pas possible. Pour nous, c'est important qu'on ait cette identification. D'où l'intérêt de travailler ensemble. C'est qu'effectivement, il va falloir qu'on cible nos axes de communication et on fait tous de nombreux topos, etc. auprès de nos collègues pour les sensibiliser. Mais il faut effectivement qu'on ait ces départements zéro malade. Ce n'est pas possible. Alors, on se doute bien qu'il y a des problèmes de codage, que tout le monde ne connaît pas le PMSI E85, qui est celui au moins initial, on va dire, où sont codés dans les soins hospitaliers, les patients avec des amyloses. Mais il y a effectivement une traçabilité qui est majeure. Mais s'il ne code pas, c'est qu'il ne diagnostique sûrement pas. Mais le parallèle n'est pas forcément vrai. Oui. Ou dans les séjours hospitaliers, ce qu'on remarque, c'est que le patient vient pour une décompensation cardiaque. Le diagnostic principal, c'est la décompensation cardiaque. Pour autant, le service a pris en charge l'amylose dans sa globalité, en remettant dans le compte rendu. Et puis, en diagnostic associé, E85, il n'y est pas. Donc, c'est un séjour qui, pour nous, entre guillemets, est perdu, puisque ce patient, il n'est pas étiqueté comme porteur d'une amylose. C'est pour ça que je rabâche. Le codage, c'est peut-être un peu fastidieux. Mais voilà, sans codage, nous, on ne peut strictement rien faire. Et on ne pourra jamais avoir des données fiables. Est-ce que vous avez une répartition des différents types d'amyloses dans vos données ? Alors, pour l'instant, on va y travailler. Mais pour l'instant, non. Voilà, on en est vraiment aux premières données. Juste une remarque sur le codage. Les services d'anatomie pathologique codent lorsqu'ils font un compte rendu, lorsqu'il y a une amylose, avec un code spécifique. Alors, ça dépend un peu d'un service à l'autre. Habituellement, c'est fait. Donc, pour tous les diagnostics qui passent par une documentation anatomopathologique, il y a, théoriquement, j'imagine que c'est compliqué, le moyen. Arnaud Jacquard, il faisait allusion tout à l'heure sur l'épidémiologie dans sa région. Mais il y a le moyen théorique de récupérer ces données-là. Oui, ce que vous dites est vrai pour les soins ambulatoires. Mais lorsque, par exemple, la biopsie a lieu au cours d'un séjour hospitalier, bon, il va y avoir l'acte de biopsie codé dans le résumé d'unité médicale. Mais je veux dire, il faut mettre en diagnostic associé l'amylose ou diagnostic principal si c'est le séjour qui a permis le diagnostic. Bon, c'est un petit peu technique, mais c'est vrai que, voilà, le code 85 n'est pas très utilisé. Malheureusement, ce qui est plus utilisé, ce sont tous les codes de complications. Et ce code-là est malheureusement oublié, mais c'est quand même pour nous un élément majeur de traçabilité. Un commentaire par rapport à la remarque de Thibaut Dami, par rapport à cette distribution géographique. Alors, nous, on avait fait une enquête par rapport aux neuropathies amyloïdes héréditaires en 2012 sur plusieurs dizaines de patients avec une quarantaine de mutations différentes et on avait une répartition assez homogène. On a découvert à l'époque que 80% des départements, il y avait au moins un cas atteint de neuropathies amyloïdes héréditaires, y compris les dom-toms. Donc, je pense que la répartition, en tout cas pour les neuropathies amyloïdes héréditaires, doit être très homogène. Je pense qu'il y a 100% des départements où il y a des cas, même dans des villages retirés, dans toutes les populations sociales, que ce soit les agriculteurs ou pas. Donc, la problématique que je soulignerais, c'est si jamais ça se passe, le patient habite dans un désert médical, on en parle beaucoup aujourd'hui. Il faut savoir que dans l'Île-de-France, il y a déjà deux déserts médicaux, où c'est 93 et 94. Fort heureusement, il y a des CHU comme Henri-Mondor ou l'Île-de-France et la PHP pour faire la diagnostique. La deuxième remarque, que 100% des diagnostics, en 2023, sont dans les CHU français, c'est-à-dire des laboratoires d'anapathes, où c'est difficile d'avoir des anapathes aujourd'hui, des médecins, des techniciens, des laboratoires de génétique, de biologie moléculaire. Donc, si on voulait partir dans un scénario de santé numérique à 120%, on irait dans le mur pour les amyloses, puisqu'on a besoin de ces hôpitaux qui ne font pas seulement du soin des urgences, mais des soins de recherche, et de diagnostic, et d'avancée diagnostique. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions en ligne ? Je vous rappelle, vous pouvez, via le chat, nous poser des questions que nous retransmettrons. Sinon, écoutez, docteur Rousseau, merci beaucoup pour ces données très importantes. On va passer à la troisième partie de la session. Donc, une table ronde avec des échanges entre la salle présentielle et virtuelle et le panel d'experts qui est représenté sur ma droite. Donc, avec la thématique qui est toujours le retard diagnostique, du rêve à la réalité. En 2019, l'enquête qui avait été programmée conjointement par l'association et les centres de référence avait montré que l'errance diagnostique se chiffrait à plus de 27 mois en moyenne sur les amyloses avec une variation selon les types de 15 à 45 mois, ce qui est énorme. Donc, aujourd'hui, quel est votre sentiment sur la progression de ce délai qui était si important ? Je peux initier. Voilà. Pour notre centre de référence qui est spécialisé en amyloses cardiaques mais qui a différents types d'amyloses cardiaques, donc transthyrétines héréditaires, transthyrétines sauvages ou amyloses AL, mais à prédominance tous de forme cardiaque. On a fait une analyse sur les 10 ans à peu près de 2010 à 2020 par sous-groupe et ce qu'on a vu de manière très nette, c'est une nette progression de l'amélioration diagnostique par rapport aux premiers symptômes cardiaques sur les amyloses à transthyrétines sauvages héréditaires. On a organisé en 10 ans 20 mois et les patients arrivent avec un phénotype beaucoup moins sévère. Donc, c'est extrêmement positif. Le nombre de patients, c'est x10, x20 dans les formes cardiaques. C'est énorme. On est passé de 30 à 300 patients par groupe de 2 ans. Donc, ça ne peut rien avoir. Donc, on fait des diagnostics plus précoces. Pour l'amylose AL, malheureusement, le délai par rapport aux premiers symptômes et la maladie, c'était il y a 6 mois, il y a quelques... Enfin, il y a en 2010 et on est descendu à 5 mois, 4 mois et demi. Donc, on voit encore qu'on est pris par la rapidité de progression de la maladie cardiaque malgré tout ce qu'on fait. Alors, on a encore une fois augmenté le nombre de patients. Mais c'est ce qu'on a vu dans les témoignages. C'est qu'il y a quand même un délai inhérent aux pensées avancées, etc. Et en disant, c'est un mois et demi plus rapide qu'un mois, un mois et demi plus rapide. Ce qui veut dire qu'il y a probablement des patients qui, malheureusement, décèdent de leur maladie avant d'être diagnostiqués. Donc, il faut encore qu'on travaille pour améliorer ça. Mais on voit que là, on attaque vraiment le soin primaire et comment, dans toutes ces maladies rares, dans toutes les maladies, arriver plus vite au diagnostic. Et quand on voit les témoignages où on propose une IRM à quelqu'un qui a une amylose un an après, c'est terrible. Ce n'est pas possible dans une maladie aussi grave. Attendre un an et avec une forme cardiaque, ce n'est clairement pas possible. Nous, on a l'impression que l'arrivée de l'amylose à la transthyrétine a beaucoup impliqué beaucoup plus les cardiologues dans le diagnostic des amyloses. Et on ne voit plus vous avez une amylose à elle, il n'y a rien à faire, revenez voir dans six mois. Ça, c'était il y a 15 ans. Donc, maintenant, les diagnostics se font quand même plus vite. Mais malheureusement, ça va vite les amyloses à elle. Et ça, il faut vraiment que les cardiologues aient la notion qu'une amylose à elle, c'est une urgence. Et c'est vrai qu'on voit encore aussi, comme j'ai vu l'année dernière, une dame arrivée en réa, elle avait été, le cardiologue avait fait le diagnostic probable d'amylose trois mois avant, il avait demandé une IRM. Et en fait, l'IRM était le lendemain de son arrivée en réa où elle est décédée. Donc, il y a vraiment cette notion d'urgence. Dès qu'il y a une immunoglobine monoclonale, il faudrait que les cardiologues en parlent aux hématos. Et ce n'est pas du tout la même progressivité qu'une amylose TTR qui évolue tout doucement. Et on a quand même l'impression qu'on a des diagnostics plus fréquents par les cardiologues. Et la preuve, c'est que le pourcentage de malades diagnostiques qui a une atteinte cardiaque maintenant, c'est à peu près les trois quarts. Alors qu'il y a 20 ans, c'était peut-être 30 ou 40 %. Les autres n'étaient pas diagnostiqués. Une remarque pour les neuropathies et les héréditaires. Il y a plusieurs sujets. Pour lutter contre l'errance diagnostique, il faut avoir des bons outils diagnostiques. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut se projeter 10 ou 15 ans auparavant pour faire un test génétique de transthyrétine. Il fallait en moyenne 4 mois. Aujourd'hui, on a mis un test génétique. Ça met 15 jours pour avoir la réponse. Le gène est muté ou c'est pas muté. Donc ça, c'est un premier point. On a fait des progrès dans les outils diagnostiques. Avant, il fallait faire une biopsie de nerfs de 10 cm sur la jambe. Maintenant, on a des mini-biopsies de glandes salivaires de 4 mm ou de peaux de 3 mm qui permettent de repérer des peaux d'anomylose avec les laboratoires d'anatomopathologie et repérer cette fameuse tâche rouge Congo. La principale arme contre l'errance diagnostique, on sait que c'est héréditaire, c'est autosomique dominant. La moitié des frères et sœurs sont touchés, porteurs. La moitié des enfants, garçons ou filles sont touchés. C'est clair que quand on voit un cas, notre job dans le conseil génétique, c'est d'informer l'entourage et de se faire dépister génétiquement. On a eu comme ça des patients isolés des deux sèvres. On a fait l'enquête à l'arbre généalogique. Il y avait un arbre généalogique important de 200 sur l'arbre généalogique. Globalement, 100 membres de ces familles étaient potentiellement à risque de développer à 60 ans ou dans la génération en dessous à 35 ans. On a organisé ce genre de choses. Plusieurs familles s'y prêtent. C'est comme ça qu'on peut découvrir des dizaines et des dizaines de porteurs. Aujourd'hui, on s'occupe autant des patients porteurs que des patients malades en 2023. On leur fait un bilan initial pour voir s'il y a déjà des signes de maladie. Tous les ans, on les contacte. Ce qui fait que la règle, vu qu'on les suit tous les ans, on ne peut pas passer à travers un début de maladie. et donc, globalement, il y a moins d'un an, au pire des cas, pour déceler le début de la maladie. Donc, on a fait tomber de 3 à 4 ans les délais diagnostiques à quasiment moins de 6 mois parce que les familles ont bien compris qu'aujourd'hui, en 2023, il y avait 5 traitements différents pour cette maladie rare, ce qui est exceptionnel. On est les seuls au monde à avoir ça disponible et que dès qu'on pouvait le diagnostiquer, on pouvait traiter. Dès qu'on traite tôt, on a quasiment toutes les chances quasiment de guérir, de ne pas mourir de cette maladie. Il faudra chercher une autre cause, cancer ou autre, pour en mourir. En tout cas, dans ces conditions, on ne meurt plus de cette maladie aminose qui était aussi grave et aussi fatale il y a encore 20 ans. J'ai juste une question. Dans les témoignages et dans ce que vous avez dit également, que finalement, il y a un retard qui est aussi lié au retard de rendez-vous. Est-ce que vous pensez qu'on aurait un moyen d'accélérer une prise en charge et des rendez-vous d'examens complémentaires pour des patients pour lesquels il y a des suspicions d'amylose ? En amont de vous, puisqu'on voit bien que le problème, finalement, n'est pas dans le centre de référence, mais avant. Si je peux intervenir, le problème de l'errance diagnostique, c'est que pour nous, médecins généralistes, avant de posséder une amylose, il faut déjà la connaître. Moi, je prends mon cas. J'avais des gématomes au niveau des paupières. Je travaillais dans un cabinet de six médecins. Personne ne connaissait l'amylose A.L. Le problème, c'est qu'au départ, vous avez souvent une maladie avec des symptômes qui sont discrets. Quelqu'un va venir vous voir parce qu'il est fatigué, une petite perte de poids ou prise de poids, un petit essoufflement. On ne va pas penser forcément à l'amylose tout de suite. Et pour que vous fassiez une prise de sang qui soit subnormale, il y aura forcément un retard de diagnostic. Après, lorsque la maladie évolue, qu'une agence cardiaque plus importante va s'installer, là, vous allez appeler les spécialistes. Et on revient au problème précédent. C'est qu'avoir des rendez-vous, c'est extrêmement compliqué. En France, actuellement, il y a 11% des patients de plus de 17 ans qui n'ont plus de médecins traitants. pour pouvoir faire un diagnostic d'amylose, il faut déjà avoir un médecin qui va vous examiner, que vous pouvez consulter. Un accès à un accès hématologue, en mozelle, c'est compliqué. Un néphrologue, c'est compliqué. Donc, je pense que on entend quand même beaucoup de patients qui reprochent leur médecin un retard de diagnostic. Mais bon, le problème, c'est que ce n'est pas si simple que ça de faire un diagnostic au départ sur des symptômes très, très, très discrets. Juste une petite remarque, si je peux me permettre. Je suis néphrologue au sachet de Poitiers et coordonnateur avec Arnaud du centre de référence amylose AL. On a également un problème au niveau de l'anapath. David, tu pourras peut-être aller un peu plus là-dessus. Mais c'est vrai que le diagnostic n'est pas si évident, en particulier pour l'amylose AL. On a maintenant des techniques qui sont plus sensibles pour faire un diagnostic comme la protomique qui reste très peu développée en France puisqu'il y a Toulouse à ma connaissance qui utilise cette technique en routine. Je pense qu'il y a un effort à faire aussi de ce côté-là pour qu'on ait plus facilement accès sur le territoire à la protomique en particulier et le développement d'autres plateformes. Il faut savoir également que le diagnostic on le fait habituellement en particulier dans les phrologies sur des fragments de biopsie qui sont congelés dans l'azote. C'est très compliqué de les faire voyager d'un centre à l'autre puisqu'il faut que le prélèvement voyage dans le... reste congelé pendant le transport alors que la protomique ça peut se faire sur des fragments qui voyagent à température ambiante. Donc là il y a un gros effort je pense à faire de ce côté-là parce que nous on voit quand même en néphrologie qu'on a souvent un retard qui est lié à l'interprétation difficile de la biopsie raniale. C'est un peu faussé puisqu'on est un peu centre de référence mais à mon avis il y a quand même une marge de progression importante de ce côté-là. Quelques éléments de réponse c'est vrai qu'à la différence de ce qui existe en France pour le diagnostic anatomopathologique de tumeurs rares il n'y a pas actuellement de réseau organisé par une institution type 1K qui coordonnerait l'activité diagnostique de l'amylose alors que c'est un remarque franc qu'il y a sans doute un besoin en ce sens-là pour harmoniser les modalités diagnostiques à l'échelle anatomopathologique bien que cela arrive ça a été dit quand même en deuxième intention après déjà la première étape qui consiste à suspecter le diagnostic et faire des biopsies mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle il y a sans doute une hétérogénéité cette absence de standardisation et d'homogénéisation est à l'origine d'une différence dans la prise en charge à l'échelle du territoire ce qui n'est pas tout à fait normal Je voudrais revenir sur votre témoignage et votre présence docteur Armand puisque vous êtes à la fois médecin généraliste et patient je pense qu'on a bien compris on voit bien on se réunit donc c'est quasiment la douzième journée c'est le deuxième congrès francophone multidisciplinaire mais on arrive toujours à la question c'est comment penser quand penser à l'amylose parce que finalement quand on a une suspicion d'amylose on va sur internet il y a l'association il y a tous les centres de référence donc quand on arrive à amylose on a quand même alors peut-être pas partout en France mais une vision globale de où aller après on peut discuter des délais de rendez-vous etc mais comment vous pouvez nous aider quelles sont vos idées alors peut-être dans votre expérience comment le médecin généraliste qui va voir le patient dans cette maladie rare il y en a 6000 qui a des multiples symptômes des multiples facettes on est tout ça avec neurologues donc on voit bien que cette maladie elle est vraiment très hétérogène en phénotype comment arriver à informer les généralistes à leur faire penser à cette maladie noyée dans tout ce qu'ils font quelle est votre vision là-dessus et comment vous pouvez nous aider à avancer ça reste compliqué je vais reparler de mon cas je suis désolé donc moi j'ai été diagnostiqué en 2018 sur des troubles digestifs et on m'a fait une gastroscopie et puis le laboratoire d'anatomopathologie du coin a mis amylose donc c'était déjà bien et donc j'ai appelé mon copain gastro pour les résultats il m'a dit écoute j'y connais rien je sais pas et là je me suis retrouvé un petit peu dans la nature qu'est-ce que je fais avec mon amylose donc ça va que j'ai un copain qui est professeur à Paris professeur Anan qui m'a orienté à l'hôpital Saint-Louis chez le professeur Arnulf et après je me suis retrouvé à Nancy et au départ moi en tant que médecin généraliste je n'avais absolument aucune connaissance d'un centre de référence d'amylose au CHU de Nancy donc je pense qu'il faudrait pouvoir effectivement que les centres d'hématologie orientent enfin informent en tout cas les médecins généralistes de l'existence de centres de référence parce que moi je ne savais même pas que ça existait donc ça veut dire qu'il y a un défaut d'information des centres de référence maladies rares quelle que soit maladie rare auprès des médecins généralistes c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps d'aller regarder c'est notre problématique on a tous développé internet à fond pour communiquer etc mais en fait il n'y a pas ce réflexe encore chez les médecins généralistes quand on parle d'une maladie rare d'aller sur internet voir les centres donc il faut qu'on travaille là-dessus on est d'accord merci parce que c'est important de voir alors après il faut qu'on voit comment on peut communiquer aux médecins généralistes parce qu'on sait bien ils sont tous débordés ils ont de choses à faire mais comment on peut donc ça c'est probablement nos institutions maladies rares donner les moyens aux généralistes de penser à ces maladies et d'aller voir sur internet ou sur les centres j'ai peut-être une proposition on a quand même la chance d'avoir des maladies rares quasiment toutes traitables ou curables ce qui est quand même 5% des maladies rares aujourd'hui donc ça mériterait un module universel en France dans toutes les facultés de médecine de 10 heures on apprenne au hasard un hématome en lunettes qu'est-ce que ça peut être et bien on apprend une gamme apathie monoclonale etc et forcément dès qu'on a une amylose c'est adressage à l'hôpital donc les hôpitaux sont au courant mais il faut adresser à l'hôpital et après on sait se passer en ping-pong d'un centre référent à l'autre mais on ne peut pas laisser sur un canal carpien ou un estomac un petit bout d'amylose et rester les bras croisés en 2023 c'est impossible ni en 2018 les centres de référence c'est 2005 donc là c'est pas possible donc il faut donc je suis prêt à co-signer un courrier adressé au ministère de l'enseignement et de la recherche pour que ce module soit pas uniquement en Moselle mais à Paris en Corse etc il y a 33 CHU il faut que ça soit enseigné il y a des maladies qu'on ne verra jamais qui ne sont pas traitables ça c'est tout le contraire qu'on peut voir une fois mais il faut y aller vite et il faut traiter je crois que là tu touches un point majeur je crois que nous on est aussi enseignant en médecine et il y a vraiment un effort à faire de ce côté là d'autant plus que c'est un peu technique mais maintenant pour les étudiants il y a des items de rang A et de rang B pour passer des concours l'amylose est clairement pas dans ces items là et donc pour moi un étudiant en médecine qui devient généraliste qui n'a même jamais entendu parler d'amylose je ne vois absolument pas comment il va pouvoir évoquer le diagnostic dans son cabinet donc je crois que là vraiment il y a un effort à faire et que les réformes sont ce qu'elles sont mais en tout cas ce serait bien que les enseignants y soient associés de temps en temps pour qu'on puisse dire attention là comme l'a dit David il y a un point majeur sur des maladies rares avec des traitements qui sont disponibles et des maladies dont le pronostic est absolument transformé à partir du moment où le diagnostic est fait tout donc moi pour moi c'est le point essentiel il y a clairement un déficit d'enseignement sur ces problèmes dans le livre de référence sur lequel bossent les étudiants en médecine qui est le livre du collège des mâteaux on avait écrit le chapitre amylose sur la version précédente et il a disparu sur la dernière version au Nouveau-Étienne ça a disparu j'ai un peu râlé et les gens qui ont fait le programme du livre ont dit que ça leur a été imposé ils ont voulu restreindre le nombre d'items donc l'amylose n'est plus vraiment enseignée dans le collège des mâteaux même on ne l'enseigne plus à la fac moi je faisais le cours jusqu'à il y a deux ans on ne le fait plus peut-être que dans le chapitre d'insuffisance cardiaque il y a l'amylose dans un petit encart peut-être aussi dans l'ensemble néphrotique on peut croiser les doigts je pense que ça va revenir avec l'amylose TTR en tant que médecin généraliste je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous penseront à un diagnostic d'amylose je pense que nous notre rôle c'est d'orienter en fonction d'un symptôme ou d'une biologie anormale si on fait moi j'ai toujours le regret que la CPM ne rembourse pas les chaînes légères en libéral mais ça nous aiderait beaucoup si vous avez un patient qui vient avec des chaînes légères très augmentées même si vous ne pensez pas à l'amylose vous allez forcément l'orienter à un hématologue et ce sont des choses honnêtement je pense que nous on ne peut pas il y a un adage qui dit un généraliste c'est quelqu'un qui ne connaît tout sur rien un spécialiste qui ne connaît rien sur tout je ne sais pas si c'est vrai mais on ne peut pas connaître toutes les maladies mais il faut au moins qu'on puisse interpréter les symptômes et orienter même si on ne fait pas les diagnostics parce que nous on ne fera jamais les diagnostics il y avait des questions dans la salle je t'interromps Sophie excuse-moi juste un mot pour les gens qui posent des questions sur le chat le sujet c'est le retard diagnostique donc vous reposerez vos questions sur d'autres sujets au moment des sessions spécifiques plus tard dans la journée il y avait deux intervenants qui voulaient prendre la parole si je ne m'abuse oui je suis au fond pardonnez-moi je suis là allez-y je voulais prendre la suite du médecin généraliste qui lui-même est patient et effectivement mon médecin généraliste m'a dit qu'en 37 ans de carrière j'étais son premier cas pour autant il me disait que j'étais son premier cas avéré et que peut-être qu'il en avait peut-être eu mais qu'il ne l'avait pas su et qu'il était en fait surpris de part mon histoire médicale qu'il me dit tu as de la chance d'être tombé sur une personne qui a su ou qui a eu l'idée de te demander de faire un test pour pouvoir le découvrir parce que franchement je l'ai vu pendant mes études en troisième ou quatrième année mais dans mon activité professionnelle je ne l'ai jamais vu voilà merci merci il y a actuellement des travaux de recherche sur des biomarqueurs pouvez-vous nous en parler un petit peu nous parler du potentiel que ça de réduire l'errance diagnostique et quand pensez-vous qu'on pourrait bénéficier de cette avancée je ne sais pas à quel biomarqueur vous faites allusion mais en hémato quand il y a des chaînes légères élevées on conseille de faire NTproBNP recherche une protéine uri phosphatase alcaline donc ce qui recouvre peut-être 98% des amyloselles mais il faut déjà avoir eu l'idée de rechercher une immunoglobine monoclonale et d'avoir fait un test de dosage des chaînes légères libres donc on tourne un peu en rond le problème d'un dosage des chaînes légères en ville c'est plus de 100 euros donc quand vous proposez à un patient un examen à plus de 100 euros ils ne sont pas tous toujours d'accord on avait fait une réunion en 2007 avec l'association déjà à l'époque de spécialistes et tout le monde avait dit il faut qu'elle soit remboursée les chaînes légères et la CPAM avait bloqué et depuis ça n'a jamais été renégocié donc peut-être il faudrait relancer ça en 2022 moi j'étais contacté par l'HAS pour ce problème là et on a clairement remis en avant la nécessité du remboursement de dosage des chaînes légères en ville j'évoquais quelque chose qui était plutôt côté amylose tétère héréditaire les biomarqueurs on les a c'est à dire la mutation du gène de la tensirétine c'est un biomarqueur quand on a une mutation pathogène il y en a plus de 100 c'est clair que quasiment le patient soit il est malade avec ça ou soit il est futur malade de ça donc ça c'est clair c'est pour ça qu'on a insisté il y a plusieurs labos en France maintenant qui le font les délais sont variables et ça c'est la meilleure signature et puis l'anapate où il y a cette fameuse petite tâche c'est vrai qu'il faut prendre un morceau de tissu mais dans le cancer du sein on fait bien des cytoponctions de sein donc je crois que c'est voilà après on peut avoir d'autres biomarqueurs mais c'est clair que les chaînes légères je pensais que ça avait été acté lors d'autres tables rondes on avait évoqué ça il faut que ça soit quasiment quelque chose d'acté en 2023 c'est un superbe biomarqueur qui est simple peut-être ça coûte 100 euros mais quel est le coût de cette maladie au final et pour le patient et pour la société on ne peut pas répéter les sessions en 2024 et se réunir pour demander quand est-ce que les chaînes légères libres j'en ai pas beaucoup les chaînes légères libres dans mon neuropathie mais pour mes collègues c'est clair et pour tous les patients touchés par cette infection qui va à une vitesse MAC2 ça ne soit pas remboursé donc ça ça fait partie du progrès on a un progrès quand on a une chaîne légère à un taux excessif kappa ou lambda c'est quasiment la signature de la maladie donc je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire avancer le schmilblick est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec nos ministres mais c'est pas possible ça on ne peut pas répéter il faut qu'on avance il y a des avancées scientifiques on n'avance pas sur le plan de la prise en charge médicale et ça c'est pas normal donc je suis cash mais autant la génétique on arrive à avoir un test génétique plus rapide qu'une immunofixation en laboratoire de ville en 15 jours c'est pas normal je précise un petit peu plus sur les amyloses héréditaires donc on arrive à détecter les personnes qui ont la mutation du gène mais c'est dans le déclenchement de la maladie qu'à travers ces biomarqueurs on peut peut-être gagner du temps éviter d'attendre les premiers symptômes avant de décider de traiter ou pas donc ce gain de temps dans ces cas précis comme j'ai dit c'est le biomarqueur c'est quand on se retrouve à 20 ans avec une mutation du gène de la transirétine alors que le papa est malade à 50 ans on a ce fameux biomarqueur avec une épée de Damoclès je vais le développer dans 10 ans 20 ans 30 ans donc c'est ça alors on l'a dans son portefeuille ce fameux ce fameux gène muté et c'est ce biomarqueur qui va prédire que globalement dans 99% on va déclencher la maladie quand on sait pas mais le principal c'est qu'on se fasse suivre donc ça c'est l'avantage qu'on a nous parce que c'est génétique dans les amyloses AEL dans les amyloses séniles TTR ça tombe sur le dos et autour de vous ni les frères ni les soeurs ni les parents ni les enfants ont cette même maladie donc c'est encore ça c'est plus compliqué mais dans les amyloses AEL je le répète c'est vrai que les chaînes légères libres c'est vraiment une signature magnifique c'est pas du tout pathognomatique des amyloses AEL les gens qui ont une immunoglobuline monoclonale isolée sans aucune vraiment sans aucune maladie c'est simplement une anomalie biologique il y en a un tiers qui vont avoir des chaînes légères libres élevées donc ça aide beaucoup au diagnostic mais c'est évidemment pas suffisant pour le faire Professeur Sophie-Georgin-Lavial qui n'avait pas encore pris la parole sur le retard diagnostique donc moi je suis représentante de la variété d'amyloses inflammatoires amyloses A qui reste une variété beaucoup plus rare que les amyloses ATTR les amyloses AL mais pour faire un petit point sur la lutte contre l'interdiagnostique donc dans cette variété le diagnostic est presque toujours posé dans un hôpital je parle Franck connaît très bien cette variété il pourra donner ce point de vue parce que les patients ils ont presque tous une atteinte rénale donc ils arrivent à ce stade mais par contre dans les donc on peut faire le diagnostic de l'amylose A il y a des erreurs de typage auxquelles il faut faire attention David on a redressé un diagnostic très récemment d'un patient qui avait une AL et ça fait deux ans qu'on lui avait dit qu'il avait une AA en fait c'était pas une AA c'était une AL et il n'y avait pas eu de chaîne légère libre faite depuis près de deux ans voilà donc alors que cliniquement le diagnostic était assez évident il y avait une neuropathie une patient qui est dialysée il y avait des anomalies inguées chères à mes collègues des AL donc je pense qu'il faut aussi parler des erreurs de typage pour terminer aussi sur la discussion avec notre confrère généraliste j'ai participé il y a à peu près un mois ou deux au congrès des médecins généralistes qui étaient à la porte-maillot là-bas et on a fait une session avec deux filières il y avait la filière Marie et puis il y a la filière FAI2R pour discuter avec les généralistes sur les PNDS et comment ils peuvent avoir accès aux données sur les maladies rares alors dans la salle je vais peut-être faire sur cette interview il y avait beaucoup de jeunes généralistes beaucoup plus jeunes que nous tous et qui nous ont dit que eux c'est vrai qu'ils étaient assez familiers avec internet pour aller se renseigner sur les maladies rares qu'ils connaissaient bien sûr pas du tout toutes les maladies rares et donc ce qu'ils nous demandaient à nous les experts des maladies rares c'est qu'ils puissent en un clic s'ils cliquent à Milo qu'ils puissent tomber tout de suite alors que soit sur le site de Mondeor soit sur le site de l'association soit sur les PNDS donc s'ils ont un mot clé d'une maladie rare ils aimeraient pouvoir le mettre dans Google et tout de suite trouver le centre expert en tout cas français ou l'accès à un PNDS donc ça probablement qu'il faut qu'on travaille là-dessus pour que nos confrères généralistes ne perdent pas de temps sur internet à trouver les experts ce qui m'en vient à un deuxième point qui est les centres experts qui soient bien identifiés et maintenant il y a de plus en plus de centres sur le réseau national pour améliorer la performance du diagnostic et du type H et il y a un autre point je trouve qui est important et notamment on va dire suite au Covid je ne sais pas s'il faut dire grâce mais qu'il y a beaucoup beaucoup plus de RCP disponibles en visio et sur le plan national elles sont plus répandues où on peut partager des cas très compliqués donc je pense aussi à notre collègue alors pas forcément vous en tant que médecin généraliste mais si vous pouvez avec votre confrère gastro ou hémato qui puisse présenter le dossier ça peut peut-être faire gagner du temps et si les experts des AL ou de l'amylose cardiaque ou nous dans la RCP amylose A on a un patient qui est complexe on peut rapprocher les rendez-vous essayer d'aller plus vite de dire il faut que tu fasses ça 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 et ça va aller plus vite je pense que c'est un point qui est important et qu'on a vraiment progressé depuis 2-3 ans je ne sais pas ce que vont en penser mes collègues des autres variétés en tout cas dans le domaine de la AA maintenant il y a les RCP qui sont beaucoup plus proches qu'avant avec plein d'experts et on peut faire des diagnostics plus vite et dire envoie-le là on va avancer là-dessus donc ça c'est un deuxième point enfin pour terminer sur l'errance dans l'amylose AA dans l'amylose AA il y a quand même 25 à 30% de patients chez qui on n'arrive pas à déterminer la cause de l'inflammation donc c'est des formes rares mais on ne sait pas trop à quoi elles sont dues et pour celles-là je pense qu'il va falloir s'améliorer sur les outils de la génétique et déterminer est-ce qu'il y a de la génétique qu'il faut faire et si oui laquelle et ensuite améliorer la prise en charge thérapeutique et on va lancer un observatoire avec une cohorte amylose AA en France pour avoir vraiment tous les cas sur le territoire national et trouver la cause voilà je ne sais pas si vous voulez nous donner votre point de vue sur le lien avec les généralistes ou mes collègues sur les outils aussi de visio qui permettent de discuter plus de cas il est certain que tout ce qui donne accès à l'information sera intéressant pour les médecins généralistes et plus les médecins généralistes seront informés plus ils seront à même de faire en tout cas d'évoquer le diagnostic ça c'est sûr alors en France le système de soins est dans un état assez catastrophique il y a plein d'hôpitaux où il faut un an pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste mais pour être quand même un peu positif on a quelque chose qu'ont pas les autres pays et que nous en vivent vraiment nos collègues des autres pays quand on en discute c'est les centres de maladies rares il y a le plan maladies rares 2005-2007 qui a labilisé une centaine de centres de référence qui se renouvellent tous les 5 ans et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très utile ça donne des moyens aux centres de référence ça permet de faire de l'enseignement de la recherche ça permet d'avoir un RCP nous on a une RCP tous les 15 jours où on voit entre 20 et 30 dossiers à chaque fois par visio donc ça c'est vraiment quelque chose qui je pense qui a fait progresser les choses en France et moi pour les amis d'Osaël je vois plus ce que je voyais il y a 15 ou 20 ans des gens qui sont pris vraiment en charge en dépit du bon sens maintenant quand on donne des avis la plupart du temps c'est que le traitement a été bien fait sauf que tous les malades ne répondent pas et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'est-ce qu'il y a comme meilleur traitement donc je pense que les choses ont quand même beaucoup beaucoup avancé il y avait une question une dernière question parce qu'on arrive à la fin de la session alors ça n'est pas vraiment une question c'est plutôt une réflexion que je me fais qui rejoint ce que disait le docteur Armand qui est je suis aussi comme lui patiente à Milos Ael le titre de la session c'est donc le retard enfin la lutte contre le retard diagnostique du rêve à la réalité alors autant je pense qu'on est dans la réalité et dans quelque chose de très positif et je suis très optimiste par rapport à la recherche à tout ce qui a été trouvé comme médicament et qui font que après 5 ans et demi de diagnostic moi je suis toujours là et en bonne forme relative je suis quand même beaucoup plus pessimiste par rapport à la lutte contre l'errance diagnostique je pense que c'est encore très difficile et que c'est compliqué pour tout le monde de faire ressortir cette maladie rare qu'est la Milos des autres maladies je pense que ça va être encore un travail de longue haleine pour lequel l'AFCA et d'autres d'autres associations aident mais je pense que le fait que le thème de la Milos ait été retiré des programmes d'enseignement joue contre nous et c'est compliqué de faire ressortir cette maladie là par rapport aux autres voilà c'était juste une constatation Juste pour finir sur une note positive évidemment on est toujours là on en veut plus on en veut plus mais on a quand même énormément avancé je parle pour la communauté cardiologique parce qu'on a commencé à connaître la Milos pas s'intéresser mais à connaître la Milos en 2009-2010 et avec le travail des cardiologues je parle sous couvert d'Olivier Laris qui est là mais il y a eu un progrès mais hallucinant quand même hallucinant notre souci maintenant nous dans la cardiologie c'est que nos collègues ne diagnostiquent pas trop d'amylostétaires et oublient les amyloses à elles qu'ils les traitent comme les amylostétaires mais on a fait un boom mais incroyable et donc je pense que maintenant il doit y avoir peu de cardiologues je parle pas forcément ceux d'hôpitaux mais de villes qui n'ont jamais entendu parler d'amyloses à mon avis c'est pas possible c'est impossible avec tout le bordel qu'on a fait en fait clairement d'être passé à côté donc on est dans une évolution mais il faut y penser je pense que ce que tu dis c'est important et pour reprendre ce que disait Arnaud Jacquard tout à l'heure le fait de diagnostiquer de plus en plus d'amyloses à transthyritine par extension fait qu'on est plus sensible à l'AL et qu'on passe moins à côté des ailes mais vous avez raison l'AL et les AA sont plus problématiques c'est certain et quelque chose qui confirme ce que dit Thibaud Dami c'est que si vous prenez les publications d'il y a 10 ans et si vous prenez les publications d'aujourd'hui c'est plus du tout les mêmes patients tout simplement parce qu'en fait avant on prenait des patients beaucoup plus tardivement des patients avec une cardiopathie beaucoup plus avancée une pathologie au sens large plus avancée aujourd'hui c'est des patients on publie avec des patients sans hypertrophie on arrive à diagnostiquer des patients de plus en plus tôt et donc ça veut dire qu'on a une communauté cardiologique de plus en plus sensibilisée et on l'expert par extension qui va pouvoir diagnostiquer l'ensemble des amyloses qui peuvent toucher le coeur et les autres organes bien sûr pour les cardiologues je suis toujours à Thionville parce que je suis de là-haut il y a beaucoup de cardiologues à Thionville donc on est assez bien lotis et ils ont eu la chance d'avoir une formation par le professeur Thibaut Dami à côté donc ils sont tous informés et connaissent bien la maladie donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de patients qui vont chez le cardio emboiselles devant un tableau de la science cardiaque et puis il arrive fréquemment que le mot émilos soit évoqué merci bien on arrive au bout de la session je pense qu'il n'y a plus de questions on a puiser celle du chat je pense que à l'issue de cette session je retiens trois combats pour notre association pour faire progresser le diagnostic d'abord lutter pour le remboursement des chaînes légères le professeur Jacquard l'a dit on s'en était préoccupé à une époque mais c'est dans la liste qu'Agnès s'est fixée pour cette année et donc je suis sûre que ça va avancer je retiens que les généralistes en 2023 ne connaissent toujours pas pour un grand nombre le plan maladie rare qui date de 2005 et que beaucoup de pays nous en vit je trouve que c'est vraiment dommageable et que là dessus il faut qu'on fasse un énorme effort pour qu'ils arrivent à orienter correctement leurs patients pour lesquels ils n'arrivent pas à poser un diagnostic et puis ce qui me révolte le plus finalement dans ce que je viens d'entendre c'est que du côté médical on a fait des progrès énormes et que tout le monde pense que le diagnostic va vite et que ce qui retient et ce qui fait que le délai diagnostic est toujours aussi important c'est le délai des examens et ça je trouve que c'est extrêmement grave et qu'il faut absolument qu'on s'en préoccupe rapidement donc je pense qu'on a une feuille de route large et qu'on va avancer sur ces sujets là merci à tous pour cette table ronde et merci de vos questions applaudissements 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 Merci.